Un élevage de Beauvain sous une ligne à haute tension. Le danger est imminent, le risque d'accident est réel. Jeudi 25 novembre, la compagnie ivoirienne d'électricité a organisé une tournée de sensibilisation sur les accidents électriques provoqués par l'occupation illégale des espaces sous les lignes électriques à haute tension. Trois communes du district d'Abidjan étaient concernées. Dans ce quartier, situé derrière l'abattoir de Port-Boué, le constat est alarmant. Le risque principal qu'on voulait déjà indiquer c'est la corrosion des pylônes liées à l'occupation de cet espace-là par le bétail. Mais le risque qu'il y a c'est que les pieds des pylônes seront attaqués par la corrosion. Cette attaque va fragiliser le pylône et si le pylône est fragilisé, il peut chuter à tout moment. Et si le pylône chute, tous les supports adjacents peuvent être emportés. Une fois que la ligne tombe, c'est pratiquement une bonne partie du territoire qui sera sans électricité. Pourtant, le site avait totalement été déguerpi en 2018 par les autorités ivoiriennes afin d'éviter le pire. Hélas, les vieilles habitudes ont la peau dure. Nous avons sensibilisé presque tout le monde d'évacuer sur le pylône de haute tension parce que déjà ça peut créer beaucoup d'agréments. Mais compte tenu de la situation du déguerpissement, il y a des personnes par la pauvreté qui se sont squattées vers là-bas. Et des zones qui n'étaient pas habitées que les Belgiens ont décidé de mettre au moins les bulles là-bas pour au moins passer le temps. Après Port-Boué, direction Cocody. Cette zone traversée par les lignes électriques à haute tension est occupée par les tapissiers et ébénistes. Ils exercent ici leur activité au péril de leur vie. Bon, l'association d'ici, ça fait qu'on n'arrive pas à se retrouver pour avoir le magasin. Donc on est ici, on se débrie. On ne demande pas donc que le président aussi n'a qu'à nous aider pour trouver un endroit pour qu'on puisse y rester, pour gagner un peu à manger. Même son de cloche à Abobo. Ce quartier, situé derrière l'université Nanguy-Abrogoa d'Abobo-Adjamé, a été entièrement construit sous des lignes à haute tension. Ces câbles aériens sont pourtant alimentés par plusieurs milliers de volts. Ici, nous sommes dans une occupation par des habitations. C'est pour monter un autre type d'occupation. Parce que quand on occupe ces lignes, là on est là en permanence. L'occupation commerciale, on a dit on vient juste faire son acte de commercial et puis on se retourne. Mais si on est là en permanence, même qu'on n'est pas là, on a de la famille qui se retrouve là. Et malheureusement, dans cette situation, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont ici, ils sont exposés au risque d'électrisation ou d'électrocution. Si éventuellement on a la malchance qu'un câble est défaillant. Le risque d'accident électrique dû au non-respect de la distance et sécurité avec les lignes à haute tension est permanent. Des dispositions doivent donc être prises avant qu'il ne soit trop tard.